Bonsoir à tous, merci pour votre patience et ces détails, on a réussi à résoudre ces petites problématiques techniques. Donc on va pouvoir commencer cette dernière séance de séminaire de cette année, donc ce séminaire de recherche portant sur les C2 de nouvelle génération, l'adaptation et les évolutions de ces organes de commandement et de contrôle et notamment l'étude de ces problématiques. Donc petit rappel que j'effectue à chaque début de séance, ce séminaire est le prolongement du colloque des Master 2 SID de cette année qui portait sur la même thématique et l'objectif était après ce débroussaillage sémantique, conceptuel, de pouvoir approfondir lors de ces séminaires de recherche les différentes thématiques. Nous avons commencé avec une étude tactique de la problématique du C2 de nouvelle génération, c'était la première séance sur le combat collaboratif et le C2. La deuxième séance portait sur des dimensions techniques, essayé grâce au docteur Nicolas Mazzucchi de savoir la problématique ou de l'intégration de l'IA et de la robotisation dans les C2 de nouvelle génération, en particulier appliquée au cadre d'études navales. La troisième séance nous permettait, par l'étude du conflit ukrainien avec Vincent Touré, d'étudier les différences de C2 et la recomposition des C2 ukrainiens et russes dans le conflit en cours. Et maintenant, dans cette dernière séance, nous allons, avec le général Lassalle, que je remercie pour sa présence, pouvoir étudier une problématique majeure des C2 de nouvelle génération et des C2 futurs qui se veulent intégrer, que sont les opérations en coalition. Donc, sans trop empiéter sur son exposé du jour, pourquoi cette séance de séminaire sur les C2 en coalition ? Parce que la numérisation des forces et le retour de la guerre de haute intensité qui se veut du point de vue occidental et en particulier français dans le cadre d'une coalition va nécessiter des partages de données, une fusion des C2 ou du moins la possibilité pour les C2 interalliés de communiquer. Donc, aujourd'hui, on va investiguer cette question de la problématique des C2 en coalition et de la problématique de la guerre en coalition plus largement. Je remercie le général Lassalle pour sa disponibilité. Vous êtes mon général, eh bien, un officier d'artillerie avec une carrière longue, mais que je résumerai, vous ne m'en voudrez pas, à ces deux principaux axes, eh bien, de compétences et d'expériences opérationnelles que vous avez eus. L'un portant sur, eh bien, l'artillerie de montagne et l'autre sur le volet renseignement, puisque en fin de carrière, vous avez été, eh bien, le second, donc, le commandant en second de la DRM. Vous êtes aujourd'hui chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de ces questions de conflictualité future sur lesquelles j'ai la chance de travailler avec vous depuis plusieurs années maintenant. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir et sans plus attendre, je vous laisse la parole et je reviendrai après votre exposé pour les premières questions. Écoutez, merci bien, Thibault, pour cette présentation. Toutefois, un petit point, je n'étais pas second, j'étais sous-directeur. Sous-directeur, pardon. Le second étant le directeur adjoint, donc, voilà. Exactement. Je vais donc aborder ce sujet de la coalition, ce sujet qui est un sujet, en fait, d'actualité, puisque quand on regarde l'exercice Orion qui vient de se dérouler, eh bien, dans les thèmes, et dans ce qu'on lit dans les journaux, on dit « Après une semaine d'engagement intense face à la force Mercure, la coalition menée par la France initie sa contre-attaque visant à libérer le territoire envahi d'Arlande ». Ça, c'est déjà un point, donc on voit bien que cet exercice est particulièrement important observé à la fois en national et à l'étranger, mais bien l'accent sur la coalition. Par ailleurs, le 17 avril dernier, le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire le général d'armée Bloucard, s'est fait présenter l'exercice coalition 2023 de l'école de guerre, qui est une étape clé dans le cursus des officiers stagiaires de l'école. Donc, on voit que cette problématique de coalition est clairement actuelle et qu'elle se situe au cœur des préoccupations des états-majors. Alors, le mot coalition, en fait, est quelque part d'origine anglaise, tout en étant issu du latin « coalescere », qui veut dire en fait « s'unir, se lier ». En fait, une coalition est une alliance militaire et politique conclue entre plusieurs nations, contre un adversaire commun. Mais en fait, c'est un aspect de l'action militaire qui est pratiquée depuis l'Antiquité, puisque depuis l'Antiquité, même fois, il y a des alliances de deux nations contre une autre, ou de trois nations contre une autre, etc. Donc, l'engagement en coalition constitue une problématique particulière qui concerne l'organisation du commandement, la répartition des rôles et des efforts et la conduite générale des opérations entre alliés. Toutefois, à la différence d'une alliance qui peut rester déclaratoire, et si on regarde ce qui s'est passé en 1939, on voit bien qu'il y a des alliances qui sont restées déclaratoires, malheureusement pour les Tchèques ou pour les Polonais, sans effet pratique, une coalition, en fait, conduit à la mise sur pied effective d'une force agissante. Toutefois, la part d'une nation dans une coalition peut être variable, elle peut être marginale, avec un petit détachement, un petit contingent, soit majeure, avec la prétention de la diriger. Donc, on voit que l'éventail est assez large des options possibles en termes de coalition. Alors, vous l'avez dit, ce concept est ancien et sans remonter à l'Antiquité, il s'est précisé en fait, aux dépens de la France, avant d'être progressivement adopté, ensuite. Donc, je vais faire un petit rappel en coalition et ensuite aborder les autres points de l'exposé que je ne sais pas si en ce moment le public peut le voir. Ça arrive, ça arrive. Normalement, on peut voir le plan. Voilà. Donc, comme je l'ai souligné, c'est bien un sujet d'actualité. Un concept ancien, donc, je vais le montrer, c'est précisé, aux dépens de la France, avant d'être progressivement adopté, ce sera le deuxième point. Le troisième point, je vais vous montrer qu'il s'agit d'un atout en matière de sécurité, tout en étant respectueux de l'indépendance nationale. Et enfin, en quatrième point, eh bien, les défis qu'il faut relever pour être à la hauteur de l'enjeu. Donc, je verrai avec vous la capacité à entrer en premier sur un théâtre à l'accès contesté. Le maintien d'un dispositif de présence avancée dans les zones d'influence. Et enfin, la culture d'une interopérabilité au sein de notre défense et son développement avec nos alliés et partenaires. Ces trois points constituant évidemment des préalables au montage d'une coalition avec la prétention, donc d'un rôle clé dans le cadre de cette coalition. Donc, les inconceptanciens, je disais, et qui s'est précisé aux dépens de la France avant d'être progressivement adoptés ensuite, et je fais d'abord un petit rappel historique des coalitions ayant intéressé la France depuis 1873, en fait. Parce que les coalitions modernes se sont élaborées entre la fin du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, en fait, contre notre pays, par des nations européennes en lutte contre les ambitions ou les homogénies françaises. Ainsi, on dénombre trois coalitions contre Louis XIV entre 1673 et 1701, et pas moins de sept coalitions entre 1792 et 1815 formées contre notre pays, selon les cas, par la Prusse, l'Autriche, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, le royaume des deux Siciles, le royaume de Sardaigne, puis la Russie, et en fait, pour la septième coalition de 1815 contre l'empereur, eh bien, quasiment toute l'Europe. Vous voyez, donc, les coalitions se sont bien montées à nos dépens. Par la suite, durant le XIXe siècle, la France participera à trois coalitions pour aider des alliés lors, en particulier, de l'insurrection grecque de 1827-1833, puis lors de la guerre de Crimée, qui opposa de 1853 à 1856 l'Empire russe, à une coalition formée de l'Empire ottoman, de l'Empire français, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne, et qui, évidemment, la Crimée, ça rappelle un peu ce qui se passe en ce moment. Mais, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant cette coalition, donc, de Crimée, eh bien, nous étions avec des alliés qui se sont retrouvés dans d'autres coalitions contre nous. La dernière coalition de l'époque, c'est celle qui a permis l'unité italienne de 1858 à 1859, et donc, parmi ces coalitions, certaines ont mobilisé des effectifs importants, puisqu'en particulier pour la guerre de Crimée, donc où nous étions en coalition en particulier avec le Royaume-Uni, eh bien, nous avons engagé quasiment 300 000 hommes, et nous en avons perdu pratiquement 100 000. Pour vous donner une idée, quand même, de l'importance encore de ces coalitions qui ont marqué, donc, la vie militaire de notre pays. Toutefois, il faut voir que ces coalitions de la fin du 19e siècle sont des coalitions qui n'intéressaient pas vraiment le pays, c'était relativement marginales, à la différence de celle de la fin du 18e. En 1870, par contre, la coalition qui résulte de l'unification allemande défait le Second Empire, donc, et Napoléon III. Et puis, pour être complet, il faut aussi citer l'intervention de la France à l'occasion de la répression de la révolte des boxers en 1900-1901. Alors, au 20e siècle, c'est grâce à une coalition constituée tardivement, principalement avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, que la dimension militaire de l'entente s'affirme avec l'institution d'un commandement suprême interallié en 1917. Parce que vous vous souvenez bien, donc, que cette guerre de 1914-1918, qui, en fait, était à partir de la fin de 1914, s'est transformée en une guerre de position, a vu son épilogue marqué par les grandes offensives de 1918. Et dans l'ordre des grandes offensives, il y avait d'abord la grande offensive de Ludendorff de mars 1918, qui a bien failli réussir et qui a été menée, justement, à la jointure entre le dispositif britannique et le dispositif français. Et elle a été, finalement, cette offensive, elle a été bloquée, mais c'est justement, en tenant compte des enseignements de cette offensive avec les difficultés qui ont été créées à la jonction des deux dispositifs, que des attributions particulières ont été données au généralissime pour qu'ils puissent commander l'ensemble des forces. Et c'est la première fois que, dans une coalition à laquelle nous appartenions, le commandement global de la force a été donné à la France pour, justement, obtenir les résultats qu'on a connus avec l'offensive victorieuse, la deuxième bataille de la Marne et l'offensive finale victorieuse, qui a amené l'Allemagne à capituler en fin 1918. Donc, cette première expérience de commandement unique, pourtant, n'est pas reconduite contre toute attente lors du second conflit mondial, lorsque les armées françaises et anglaises se retrouvent de nouveau ensemble face à l'Allemagne sur notre sol. En effet, en ce début de Seconde Guerre mondiale, en 1939, il est créé un Conseil suprême interallié sur le modèle de celui qui avait été créé en 1917, mais on ne donne pas le commandement, un commandement unique à un général qu'on aurait pu, un généralissime, qu'on aurait pu prendre soit chez nous, soit chez les Britanniques. Eh bien non, on ne le fait pas. Et finalement, bon, on ne va pas épiloguer sur la suite. On sait très bien que notre défaite a été créée par la surprise occasionnée par la guerre éclair menée par les nazis. La France est écartée ensuite du commandement allié, puisqu'elle était dans le camp, elle s'est retrouvée dans le camp dévaincu, alors que la Grande-Bretagne, elle, continuait la guerre. Et l'action de De Gaulle ne suffit pas pour convaincre les alliés, même après le ralliement de l'Afrique du Nord et des forces restantes de l'Empire en 1943, eh bien cette action du général De Gaulle ne suffit pas pour que les alliés nous acceptent de nouveau à l'intérieur d'un commandement militaire dans le cadre de la coalition qui va mettre fin à la guerre en battant l'Allemagne nazie. Et vous savez très bien que nous n'avons pas été 13 ans lors des grandes décisions prises par les Britanniques, les Américains et les Russes en particulier, nous n'étions pas à Yalta. Après la guerre, la France qui a très mal digéré cette affaire-là va rester isolée. En 1946, juste avant de démissionner toutefois, le général De Gaulle avait bien compris qu'il fallait faire autrement. Et je le cite dans le décret qu'il a fait publier, donc juste avant son départ du pouvoir en 1946, sa démission en fait, eh bien il avait dit qu'étant donné la nature des conflits modernes et des mesures d'organisation internationale actuellement prévues, le commandement doit être articulé de manière à pouvoir se fondre en partie dans un ensemble de caractères interalliés ou internationaux. Donc, tout en étant très conscient de l'importance de l'indépendance nationale, donc dès 1946, le général De Gaulle ouvrait la porte à la participation de la France en tant que certainement leader ou participant avec un haut niveau de participation dans une logique de commandement unique. et cette affaire-là a été inscrite donc dans les textes. Toutefois, la coalition suivante va montrer qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire puisqu'il s'agit de l'opération de Suez en 1956, opération qui en elle-même constitue une belle réussite, donc avec nos amis anglais, une belle réussite opérationnelle, mais l'inadaptation de la France à opérer en coalition est apparue à cette occasion. Alors, certes, on peut considérer que cette opération a bien marché, on peut aussi se souvenir que ce sont des raisons politiques qui ont mis fin, puisque donc, suite à la pression de la Russie et des Américains, nous avons donc remarqué, mais ce manque de pratiques et aussi la faiblesse des structures interarmées de planification et de conduite des opérations a été mise en évidence. Ce qui permet, malgré tout, ce qui a permis aux Britanniques d'imposer leur vue. Et la création de la Vème République, qui montre donc, au retour du général de Gaulle, l'affirmation de l'indépendance nationale et la constitution de la force de dissuasion nucléaire, nous amène à nous éloigner un peu de ces formes de coopération à l'intérieur donc de coalitions. Et le départ de l'organisation intégrée de l'OTAN en 1966 constitue bien une rupture en ce domaine. Le retour de la France dans une coalition va s'effectuer à l'occasion de la première guerre du Golfe en 1990-1991 et vous vous souvenez que le deuxième corps d'armée français est intervenu sous contrôle opérationnel des USA. Donc ça veut dire sa contrôle opérationnel des USA que c'était les USA évidemment qui avaient le commandement général de cette affaire. Et à cette occasion, des insuffisances ont été constatées qui ont conduit à la transformation du centre opérationnel des armées qui s'appelait donc le COA en centre opérationnel interarmé COIA et à la création en particulier de la DRM. Ces réformes structurelles vont faciliter les opérations suivantes dans les Balkans en 1990 puis au Kosovo puis en Afghanistan. Plus près de nous, la coalition internationale en Irak et en Syrie, aussi appelée coalition contre l'État islamique ou coalition anti-État islamique, était formée entre 2014 et formée donc en 2021. Cette coalition dirigée par les États-Unis rassemble les principales armées européennes, l'Australie, le Canada, l'Arabie saoudite, le Qatar et Bahreïn. Donc, le parcours vers l'interopérabilité, vous le voyez, condition du succès d'une opération interalliée fut pour la France semée d'embûches. Donc, on résume rapidement, des coalitions du XVIIIe siècle qui étaient dirigées contre nous, une coalition en 1870 qui amène la fin du Second Empire, ensuite, des coalitions auxquelles nous avons participé avec plus ou moins de... qui ont toujours été d'ailleurs couronnées de succès pour celles du début du XIXe siècle. et puis ensuite, eh bien, ce grand... ce traumatisme créé par la défaite et l'absence donc de présence au sein de la coalition qui amena le... qui amena la... disons... qui amena la défaite des nazis. Puis, eh bien, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, eh bien, des coalitions qui ont donné, elles, de bons résultats, mais grâce à un apprentissage par notre armée, eh bien, du travail en coalition et des différentes nécessités liées à l'interopérabilité. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ce rappel historique est nécessaire parce que, tout simplement, le chemin qui a été parcouru mérite d'être souligné et parce que, dans cette affaire-là, rien n'est jamais gagné. Alors, c'est... la coalition, en fait, constitue un atout en matière de sécurité. En effet, l'entrée en coalition est aujourd'hui, pour notre pays, une réalité incontournable et elle apparaît comme structurelle pour un pays dont la sécurité ne peut plus se concevoir que dans les cas ou dans le seul cas où on s'occupe du cadre national. Il faut absolument dépasser ce cadre national. Et bien que cette réalité était difficile à accepter et le demeure encore parfois, car la France tient beaucoup à son indépendance et n'accueille pas naturellement la notion de coalition dans sa structure de défense nationale qui veut être intégrée et souveraine, construite autour du principe de la dissuasion nationale, et bien malgré tout, ce modèle de coalition tel qu'il est adopté par la France est bien révélateur de notre identité nationale. Et il est en fait différent du modèle anglo-saxon. Alors ce type d'engagement en coalition, dans la mesure où évidemment il n'est pas marginal, mais au contraire majeur, implique d'être capable d'assumer les responsabilités d'une nation cadre, dans le cadre en anglais, donc d'une small joint operation, dans un cadre interallié où la France va occuper des postes clés. Donc en fait il y a toujours deux possibilités, soit se contenter d'occuper des postes clés, soit finalement avoir la volonté de mener l'opération, d'être leader, d'être chef donc de cette petite opération conjointe. Assumer le commandement d'une telle opération, n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et là il y a évidemment des défis à relever et parmi ces défis à relever il y a la capacité d'entrer en premier sur laquelle je vais revenir, ils font de la crédibilité à emmener une coalition, il faut une culture interarmée et il faut un dispositif de présence avancée et d'interopérabilité des forces. On va reprendre ces trois points, ces trois facettes en fait de la coalition ou des conditions pour créer une coalition une par une. Alors d'abord la capacité à entrer en premier qui est le premier défi à relever. La capacité à entrer en premier sur un théâtre dont l'accès est contesté par un adversaire, eh bien cette capacité définit la véritable autonomie stratégique d'une nation. La France possède cette capacité comme elle l'a montré lors d'opérations récentes où elle intervenait seule, bien souvent, en Afrique. Toutefois, la facilité de projeter des forces sur un théâtre qui fonde cette liberté d'action se détériore depuis le début du siècle sous l'effet de la diffusion de moyens de contestation, en particulier permettant les dénis d'accès. Vous avez certainement entendu parler du concept A2-AD, Anti-Access RR Denier, qui recouvre les actions de mise en œuvre par un acteur contrôlant une zone pour en interdire l'accès, ainsi que les moyens visant à entraver la liberté de manœuvre de l'adversaire sur un territoire donné. Cette capacité de s'affranchir de ce déni d'accès repose donc sur des capacités qui doivent être entretenues en permanence au meilleur niveau et si on ne possède pas ces capacités, il n'est pas possible d'entrer en premier sur une zone et donc on n'est absolument pas crédible s'il ne possède pas ces capacités, on veut emmener une coalition. Or, en dépit de son caractère échantillonnaire qui est souvent critiqué, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas beaucoup de choses mais dans tous les domaines, pas beaucoup de blindés, pas beaucoup d'artillerie, pas beaucoup d'artillerie solaire, pas beaucoup de navires de haute mer, un seul porte-avions, etc., une flotte aérienne qui est relativement limitée, mais donc malgré ce caractère échantillonnaire, l'armée française dispose d'une bonne crédibilité car elle possède un modèle d'armée complet. Depuis la fin de la secondaire mondiale, elle a conclu de tous les livres blancs, revues stratégiques, etc., toutes les études qui ont été faites, elle a retenu cette nécessité de conserver un modèle d'armée aussi complet que possible pour pouvoir intervenir en tout temps et en tout lieu pour protéger les intérêts vitaux. La recherche d'un modèle d'armée complet, c'est ce qui garantit la capacité d'entrer en premier sur un théâtre et qui reste un guide constant. Donc ça, retenez bien ça, pour pouvoir entrer sur un théâtre, eh bien, il faut avoir un modèle d'armée complet et s'il n'est pas complet, il faut absolument que le choix qui va être fait avec les partenaires permette en tout cas de disposer que la force qui va être constituée dispose de l'ensemble des moyens nécessaires. Donc l'aptitude des armées françaises à entrer en premier repose sur une série de facteurs se renforçant mutuellement. Il y a des atouts de nature capacitaire et technologique qui se combinent ainsi avec d'autres de nature politico-stratégique. La France a ainsi la chance de pouvoir s'appuyer sur un système politique et militaire permettant des décisions rapides, une culture stratégique disposée à l'emploi de la force armée pour la défense des intérêts nationaux ou collectifs et acceptant une certaine exposition au risque. Si on rentre un peu plus en détail, eh bien, ma foi, on a besoin pour pouvoir entrer en premier et donc être crédible dans la Constitution et le commandement d'une coalition, eh bien, de capacité de connaissance et d'anticipation, autrement dit, de capacité de renseignement, de capacité de surveillance des dispositifs adverses à base de capteurs, de capteurs qu'on appelle des capteurs ISR, Intelligence, Surveillance et Reconnaissance, donc qui permettent de connaître le dispositif adverse dès le temps de paix dans ses, c'est-à-dire l'ordre de bataille et demi, dans tous ses détails pour pouvoir, disons, dès le départ, lancer des actions qui soient quasiment décisives sur son dispositif. Donc, il faut également, outre ces capacités ISR qui sont plutôt des capteurs, disons, optiques, eh bien, il faut avoir une capacité de renseignement électromagnétique puisque aujourd'hui, le renseignement électromagnétique, c'est ce qui permet de détecter tous les systèmes qui émettent et Dieu sait s'il y en a, que ce soit des systèmes de communication, des systèmes radars et il faut également une capacité de guerre électronique offensive ou défensive dans tous les milieux, c'est-à-dire être capable à la fois de brouiller l'adversaire tout en établissant dans le cadre de la guerre électronique eh bien tout son ordre de bataille électronique. acquérir une capacité de combat aérienne furtive de manière à pouvoir déjouer les défenses solaires de l'adversaire qui, évidemment, constitue son pilier en matière de défense et de déni d'accès d'un territoire ou d'une zone. Renforcer les capacités terrestres et navales de défense surface-air face aux missiles de croisière et des drones de manière à pouvoir résister à éventuellement une première réaction de l'adversaire et évidemment des capacités de projection pour amener la force constituée sur la zone. Ça, c'est donc ce premier point. Vous voyez donc sans, compte tenu du temps qui est imparti, il n'est pas question d'aller plus loin dans le détail, mais il est bien clair qu'on revêt bien sur le modèle d'armée complet et un modèle d'armée complet qui tient compte de tous les armements les plus récents qui sont nécessaires dans la panoplie du pays qui veut prétendre diriger une coalition. Le deuxième point, c'est de maintenir un dispositif de présence avancée dans les zones d'influence. Aujourd'hui, la France dispose d'un dispositif de présence avancée articulée autour de près de 10 000 hommes qui sont prépositionnés outre-mer et à l'étranger. Donc, il y a à la fois des forces de présence et des forces de souveraineté. Les forces de présence en fait sont situées dans les pays avec lesquels nous avons des accords de défense, par exemple au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Djibouti ou dans les Émirats Arabes Unis. Et puis, les forces de souveraineté qui se retrouvent dans les dom-toms. Ces militaires participent à la protection de nos ressortissants et à la défense de nos intérêts. Cette présence avancée plus ou moins substantielle selon le degré de menace locale est un atout considérable pour le maintien d'une capacité autonome d'entrer en premier. Le prépositionnement facilite en parallèle le recueil du renseignement, renforce la coopération avec les armées locales et aide à une montée en puissance rapide sur le théâtre d'opération. Donc, on voit bien que sans cette présence avancée, eh bien, ma foi, toute projection de force est beaucoup plus compliquée et en plus se fait de manière bien plus aveugle que lorsqu'évidemment vous avez pu observer la zone de plus près, avoir un dialogue avec les ressortissants et d'une manière générale donc avoir une meilleure maîtrise de la situation sur place. Le troisième point pour toujours, donc, troisième atout pour réussir à mener une coalition, c'est cultiver l'interopérabilité au sein de la défense et chez nos alliés et partenaires. Cela ne va pas de soi. L'interopérabilité, ça veut dire être capable de travailler avec les autres et avec les autres avec qui n'ont pas forcément ni les mêmes doctrines ni les mêmes règlements. Eh bien, pour pouvoir opérer ensemble, il faut avoir une compatibilité au niveau des organisations, doctrine, procédures, équipements, règles. Et cette interopérabilité avec nos alliés du premier cercle, mais aussi nos alliés de circonstance, doit apporter une efficacité opérationnelle face à nos adversaires. Ainsi, l'armée de terre qui se prétend armée de haute technologie, mais c'est vrai aussi pour l'armée de l'air et la marine, est bien obligée de partager ses standards avec ses alliés proches. Et dans le domaine technique, l'interopérabilité multinationale est parfois subie dans la mesure où seule l'acquisition de moyens alliés peut permettre de combattre efficacement en coalition. Ça, c'est bien le cas des opérations dans lesquelles, et bien ma foi, nous n'avons pas tous les moyens et où, comme durant la guerre du Golfe, et bien ma foi, ayant une position non pas de leader, mais simplement de participant, et bien nous comptions sur l'appui de l'armée américaine dans certains domaines pour compléter nos propres moyens. En conséquence, une démarche d'interopérabilité maîtrisée mais ambitieuse est indispensable. Elle doit viser le juste besoin en tenant compte des effets de court et de moyen terme dans le domaine capacitaire, notamment. La France doit donc garder sa capacité à agir seule et à entrer en premier si la situation l'exige. Et les priorités de mise en œuvre de cette interopérabilité sont difficiles à définir tant elles répondent d'abord à une logique d'orientation politique et stratégique adaptée aux situations et aux partenaires. Priorité donc à l'interopérabilité des systèmes d'information opérationnelle et de commandement car, et bien évidemment, la première chose c'est de pouvoir communiquer et s'il n'y a pas de communication efficace, et bien il n'est pas question ou il est beaucoup plus compliqué de monter une coalition. Donc en rebouclant sur les CIOC, vous voyez que les moyens, les moyens en particulier CIOC que nous allons donner à nos futurs partenaires de coalition, et bien c'est véritablement de l'investissement parce que d'une part ils ne les ont pas ou s'ils les ont, ce ne sont pas des systèmes qui sont aux mêmes normes et que évidemment la communication sera, la bonne communication sera à ce prix. Voilà, donc vous notez bien en résumé global qu'en fait il faut absolument pour travailler en coalition, et bien d'une part avoir cette capacité d'entrer en premier, c'est-à-dire un modèle complet d'armée, le second c'est évidemment de cultiver l'interopérabilité avec nos partenaires de manière à préparer et bien cette cette capacité cette capacité globale et évidemment maintenir le dispositif de présence avancée dans les zones d'influence de manière à avoir une bonne base de départ et ce qui facilite largement le dispositif, les moyens de projection qui de ce fait n'ont pas besoin d'être aussi ambitieux que si ce prépositionnement n'existait pas. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère que la communication est bien passée et bien je suis à votre écoute pour vos questions. Je vous remercie mon général pour cette présentation, privilège de l'organisation, comme d'habitude je vais avoir des questions en premier, j'en ai plusieurs, la première vous, quelle différence vous faites en termes de difficulté à mettre en place la coalition parce que vous nous avez présenté historiquement et je vous remercie d'ailleurs pour ce rappel historique qui est trop souvent fait, les dernières coalitions françaises sont en réalité bien loin du modèle auquel on pense normalement, on pense bien entendu tout le temps à la coalition dans le cadre otanien, on a bien vu avec vos exemples qu'en réalité on est plus dans la coalition ad hoc soit pour faire face à une crise, l'émergence, Daesh, l'action en Afghanistan, l'action en Irak en 90-91, quelle différence il y a pour vous ou vous faites dans la difficulté entre développer des standards dans le cadre d'une coalition qui est insérée dans une alliance donc l'OTAN vis-à-vis d'un ennemi potentiel à l'est ou ailleurs et cette coalition ad hoc est-ce que on garde les mêmes logiques que vous avez décrites les trois nécessités ou est-ce que on a des plus grandes difficultés notamment dans l'interopérabilité quand on prend les partenaires qu'on n'avait pas forcément anticipées par rapport aux alliés du quotidien c'est ma première question Oui alors il est bien évident que quand on travaille uniquement dans le cadre OTAN par exemple le fait que les armées de l'OTAN respectent un certain nombre de stanag fait que naturellement il y a déjà une plus grande facilité à interopérer alors que à l'inverse si on intègre dans une coalition une armée qui finalement d'une part n'est pas une armée de l'OTAN donc à ce moment-là on peut penser à quelque chose qui se passe en Afrique ou en Asie et bien il va bien falloir compléter l'équipement de cette armée pour que on puisse aussi bien communiquer avec elle qu'interopérer sur les actes élémentaires finalement les plus simples et qu'à partir de là il y a un temps un temps de formation nécessaire peut-être même assez long pour d'une part faire l'instruction la formation et l'instruction sur les matériels qui vont être prêtés ou donnés et puis sur l'acculturation en fait à nos normes de cet allié Alors merci mon général j'ai eu une deuxième question peut-être à plus d'actualité alors je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite mais c'est votre avis plutôt que je veux sur cette question on parle très souvent et bien en ce moment du réarmement polonais qui permettrait à cette force là d'ici 2030 2035 d'être la première force terrestre européenne et on parle souvent dans la communauté d'experts d'une possible remise en cause dans ce cadre là du caractère de nation cadre par exemple pour l'armée française qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que justement le modèle complet de l'armée française fait que c'est pas le volume du moins c'est moins la dépense au volume qui fait le statut de nation cadre ou est-ce que en effet à un moment si d'autres nations se réarment et sont le corps de bataille principal il va bien falloir qu'on interroge notre statut de nation cadre oui alors effectivement vous prenez là un bon exemple en fait parce que la vraie question c'est ce que vous parlez de la Pologne c'est si la Pologne se réarme ce qui est certain la Pologne se réarme soit elle se réarme et elle se met en situation par exemple de tripler son nombre de chars ce qui reviendrait en avoir à peu près au moins trois fois plus que nous et ou d'avions et à ce moment-là elle peut prétendre à avoir une elle peut prétendre à une puissance nettement plus nettement plus intéressante que ce qu'elle a aujourd'hui mais c'est pas pour autant qu'elle est capable d'être nation cadre parce que justement c'est pas parce qu'on a on triple le nombre de blindés ou le nombre d'avions qu'on a un modèle d'armée complet et pour être nation cadre comme je vous le disais il est préférable d'avoir un modèle d'armée un modèle d'armée complet donc ce choix que la France fait je le disais tout à l'heure c'est c'est ce qui souvent souvent dit c'est le modèle d'armée française ce sont des forces des moyens échantillonnaires mais c'est complet donc c'est véritablement un choix qui est fait tout en n'oubliant pas que en ce qui concerne l'armée française une grosse partie du budget et on l'a encore vu avec la LPM actuelle est consacrée quand même à l'armement nucléaire donc c'est c'est assez c'est assez difficile d'une part de faire des comparaisons de pays à pays mais en tout cas une chose est sûre c'est que la logique de construction d'une armée axée sur le fait d'avoir un modèle complet n'est pas du tout le même que si on cherche à avoir des comment des des capacités des capacités notables dans un ou dans pour les dans une ou d'autres des des à faire des démonstrations de force dans un domaine particulier ou dans un autre domaine qui amène plutôt à avoir un ordre de bataille construit sur un grand nombre de blindés un grand nombre d'avions plutôt que d'avoir un ensemble plus homogène plus complet bonsoir mon général nous avons une question en ligne merci pour votre intervention la question porte sur l'interopérabilité et la souveraineté pensez-vous que les projets européens d'armement SCAF ou MBT soient une bonne solution pour atteindre cet objectif d'interopérabilité et quid de la souveraineté française par rapport à sa production d'équipements il est bien évident qu'à partir du moment où le même type de matériel est utilisé par plusieurs alliés dans le cadre d'une coalition c'est sûr que l'interopérabilité est plus facile à assurer maintenant encore faut-il être capable de le faire la France dans le cadre d'un certain nombre de programmes que ce soit le SCAF par exemple pour l'armée de l'air ou le futur char pour l'armée de terre fait beaucoup de choses pour justement ouvrir s'ouvrir à la coopération internationale voilà c'est donc encore faut-il encore faut-il que derrière cette volonté cette volonté d'interopérabilité que cette volonté d'interopérabilité ne soit pas perturbée par des intérêts qui sont plutôt économiques qui pousserait à en fait certains pays à vouloir privilégier finalement l'intérêt industriel de leur pays à l'intérêt d'interopérabilité générale et en corollaire je me permets de réagir à cette question en corollaire de cette problématique de la souveraineté et de l'indépendance on parle très souvent dans le débat ça revient l'OTAN serait une alliance avant tout américaine et donc on a tendance à voir ou à analyser la remontée en puissance de certains états particulièrement à l'est de l'Europe comme étant et bien la possibilité de développer les capacités américaines et en fait finalement un relais et une harmonisation ou une interopérabilité sur standard américain donc ma question c'est déjà est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette logique et surtout vous disiez l'important dès 1946 le général de Gaulle avait bien vu que la guerre future française se ferait en tout cas en haute intensité en coalition tout en cherchant à préserver l'intérêt national l'indépendance nationale donc ma question peut-être un peu polémique mais comment vous voyez la possibilité de toujours développer plus l'interopérabilité notamment dans l'OTAN et tout en conservant la souveraineté l'indépendance française de décisions d'équipement ou même de réelles capacités militaires bon ben d'abord il est clair que le temps je reviens sur l'estanague le respect l'estanague c'est déjà garantie une grande part d'interopérabilité même avec des matériels qui sont qui sont pas qui sont un peu différents les uns des autres c'est ça c'est c'est quand même un point donc et de ce fait le fait de respecter l'estanague c'est quelque chose qui est qui respecte finalement les choix qui sont faits ensuite de en équipement de matériel bon ensuite et bien dans le dans le cadre de l'OTAN il n'y a pas que le il n'y a pas que le matériel lui-même il y a aussi il y a des exercices qui sont faits de manière à ce que les normes enfin dit tout au moins les que les disons les doctrines restent les doctrines des différents pays restent compatibles d'action en commun donc ça aussi ça doit être bien pris en compte et le les quelques fois où nous avons pu intervenir dans le cadre dans le cadre de l'OTAN comme c'est arrivé c'est arrivé en Serbie et bien ma foi ont montré où on en était ont certainement permis de tirer des leçons pour justement augmenter cette cette interopérabilité à l'intérieur même de l'OTAN ce qui ne veut pas dire se mettre sous influence sous influence US plus que ça il est bien évident que si si l'OTAN poussait à n'utiliser que du matériel US on pourrait le penser mais c'est pas le cas nous sommes nous sommes rentrés donc complètement dans l'OTAN et c'est pas pour autant que nous avons acheté du matériel US et plus que en tout cas ce qui était déjà habituel pour nous puisque nous en avons toujours eu en partie en particulier pour ce qui est de la défense solaire par moment et comment dire cette politique que nous avons d'avoir une BITD forte pour pouvoir nous procurer nous-mêmes notre matériel et ne pas être justement soumis à une industrie étrangère ma foi me paraît être une politique équilibrée dans la mesure où ma foi nous parvenons dans le cadre de notre modèle d'armée complet à je pense satisfaire satisfaire donc la réalisation de ce modèle d'armée complète il est bien évident que lorsque on n'y arrive pas et bien il ne faut pas hésiter à le compléter avec des matériels qui pourraient être d'origine étrangère ce qui est important c'est d'avoir le modèle qui permette d'avoir le meilleur résultat possible je ne sais pas si on a d'autres questions oui allez-y merci beaucoup mon général pour votre intervention on a beaucoup parlé des matériels notamment le standard STANAG mais oui des concepts et des doctrines et notamment est-ce que vous m'entendez correctement ? non je n'ai pas compris avant les doctrines c'est le excusez-moi alors vous avez beaucoup parlé des matériels oui notamment le standard STANAG mais au regard de la réflexion sur les concepts et les doctrines et notamment leur convergence sur la réflexion stratégique on parle beaucoup aujourd'hui de M2MC mais les américains c'est le Gentle Domain C2 comment aujourd'hui à travers cette réflexion avoir une interopérabilité au-delà des matériels mais aussi dans la réflexion et dans leur mise leur mise en place merci bon alors plutôt que de parler de doctrine et de concept ce qui est intéressant de voir c'est qu'est-ce que ça donne sur le terrain et justement dans le cadre d'exercices conjoints en fait là on a la vérité des prix et on voit bien qu'on voit bien quel est le niveau réel d'interopérabilité qui existe et d'une manière générale on constate quand même qu'il y a en ce qui concerne nos les alliés qu'on appelle les alliés du premier cercle il y a une bonne interopérabilité là où l'effort cet effort que vous décrivez est sans doute le plus important à faire c'est justement lorsque l'on va accueillir dans une coalition des nations qui ne sont pas justement du premier cercle parce qu'elles peuvent être elles peuvent être à des niveaux à la fois de formation et d'équipement très différents d'une autre ou du niveau de l'OTAN et à ce moment là et bien c'est certainement un défi plus important alors même qu'on ne peut pas se passer d'eux parce que ce qu'il faut bien voir dans une coalition c'est qu'il y a aussi la masse il faut avoir une masse suffisante au-delà de tout autre chose et donc le comment l'accueil la capacité d'accueillir d'une coalition et la capacité à doter ceux qu'elle accueille de matériel de bonne qualité et en tout cas interopérable et bien fera toute la différence au moment de l'engagement en présentiel ou en chat pas en présentiel personne et bien en absence d'autres questions voilà qui va conclure notre séminaire je vous remercie mon général pour cette intervention très éclairante sur un sujet complexe qui avait besoin de ce débroussaillage historique théorique et aussi factuel notamment repositionnant l'histoire de la France dans les coalitions les problématiques actuelles et ce qui fait qu'aujourd'hui la France est une nation cadre et ce qui est les enjeux pour l'avenir avec la fin de cette séance se termine également pour cette année le séminaire sur les enjeux du C2 de nouvelle génération qui se poursuivra l'année prochaine autour de 4 à 5 séances les sujets sont en cours de discussion mais si toutefois les spectateurs et intervenants des différentes éditions ont des propositions ou des thématiques n'hésitez pas dans l'intervalle à les soumettre je sens qu'on devrait recommencer au début de l'année scolaire donc à peu près autour de septembre octobre de cette année je vous remercie tous merci encore mon général et puis merci à tous merci à tous merci à tous